You're such a grumpy bro ! I love it ! You're such a fucking hoe, I love it ! I try to give you love, you hate it ! I love this game ! Bienvenue dans la quotidienne ! Et on reste de l'autre côté de la manche avec Pogba Mourinho, épisode 1000. Tout commence le week-end dernier avec une déclat de Paul Pogba après le nul face à Wolverhampton en championnat. On est à la maison, on doit jouer bien mieux que ça contre les Wolves, on est là pour attaquer. Ce qui nous empêche d'attaquer, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas l'entraîneur, mais on devrait montrer plus de choses dans le jeu. Scandale direct en Angleterre, les unes de la presse sont unanimes, tout le monde en parle avec des gros titres du genre Pogba s'en prend à José Mourinho, Pogba repasse à l'attaque. Réponse ensuite du milieu français sur Twitter. Même quand je dis bonjour, certains arrivent à créer une polémique. Bonne poque journée ! Bon, c'est vrai que sa déclat initial peut paraître un petit peu comme un petit tacle, un petit pic au style de jeu de José Mourinho. Hier soir, figurez-vous que United s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue par Derby Kunti, équipe de Championship, la D2. Et après le match, José Mourinho a répondu à sa manière à Paul Pogba et ça donne ça, extrait sonore. Pogba ne sera donc plus le vice-capitaine de Manchester United. C'est la réponse de José Mourinho et ça devient vraiment chaud, très chaud entre les deux. La petite question du jour, lequel des deux entre José Mourinho et Paul Pogba va partir le premier de Manchester United ? Clairement, on se dit qu'il y en a un des deux maintenant qui doit partir, ça va plus du tout. Mais lequel alors ? José Mourinho, Paul Pogba dès cet hiver, l'été prochain ? On attend vos petits commentaires, deux seront sélectionnés demain. Et pour les amateurs de fut, dans FIFA 19, la petite fiche de Paul Pogba. Comme chaque jour, on choisit un joueur avec 88 de général pour le Mancunien. Les points forts, 5 étoiles de gestes techniques, 87 en physique. Et 87 en mental. Ça va être utile avec Mourinho. Va falloir rester calme. Aller du ballon dans la quotidienne avec une classique. Je suis au milieu de terrain, je vois le gardien avancer. Je tente ma chance. Il est touché à Zaragoza. Le ballon de première à Sala pour Zapater qui se tira au sol. Nouvellez la pierre avec le disparu de Pitta. Il est loin ! Le ballon ! Il est très bien. Oh ! Nico ! Incroyable de Carlos Pitta ! La septième journée de Ligue 1 a débuté hier soir avec encore une défaite. Une nouvelle défaite, oui, pour Nantes, battue 2-1 face à Nice. Ça chauffe à Nantes, ça chauffe bien, bien, bien pour Cardozo. L'entraîneur Nantes, 18e avec 5 points. Mais rassurez-vous, tout va bien. Nantes, ça joue, ça déroule. Je vous dis vraiment, je n'ai rien à dire des joueurs, je n'ai rien à dire de tout ce que l'équipe fait. Je n'ai rien à dire de la volonté, de l'intention. Je n'ai pas vu des équipes qui sont vraiment meilleures que notre équipe. Ok, eh ben, on ne va rien changer, tout va bien. Allez, on prend des nouvelles de nos potes, d'El Chiringuito à présent. Vous savez, nos amis de la télé espagnole qui ont toujours des scoops de fous. On en a eu un hier, accrochez-vous. Ça commence toujours comme ça. Exclusinda. Exclusinda, oui, parce que le mec qui va te donner le scoop s'appelle Inda. Voilà, allez, le scoop. Il a rencontré Zidane avec Mbappé, ou Kylian Mbappé. Ok, il lui a dit quoi ? Il a dit textuellement, Kylian, tu tienes que jouer en el Real Madrid. Oh, me gusta, me gusta. Donc, Mbappé et Zidane se sont parlé. Enfin, Zidane a parlé à Mbappé. Oui, ils se sont vus lors de la remise des trophées The Best. C'était sur TMC. C'était cette semaine. Et en gros, il lui a dit qu'il voulait qu'il joue au Real. Alors qu'il n'est plus entraîneur du Real, Zidane. C'est définitivement un mec cool. Oui, il pense à ses successeurs, notre Zizou. La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si c'était scandaleux de voir Mohamed Salah décrocher le but de l'année lors des trophées The Best. Et le chapeau nous dit, évidemment, il était même absent du 11 de l'année. C'est un peu une récompense pour lui, du coup, d'avoir ce fameux but. Et Ibrahima nous dit, même s'il ne mérite pas, il fallait récompenser sa superbe saison. On est un peu d'accord. La majorité des commentaires disaient que c'était un petit peu scandaleux. On se souvient qu'il y avait du Ronaldo, du Bale et du Pavard parmi les concurrents. Allez, c'est la fin de La Quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Mets-moi une petite musique, là, parce que j'ai une annonce à faire. Vous l'avez découvert il y a quelques mois dans La Quotidienne. Vous l'avez adoré. Il sera là demain. À la présentation, c'est l'ami Yassinen Fahoui. Eh oui, il est là demain. Il est déjà en train de se préparer, le Yassine. Le gel dans les cheveux, la coupe est parfaite. Il sera là. Vous l'aviez beaucoup aimé. À l'époque, j'avais vu les petits commentaires. Wesh, Yassine, beau gosse. Je veux encore voir Yassine présenter La Quotidienne. Il est trop chaud. Eh bien, très bien. Eh bien, il sera là demain. Voilà, vous le voulez. Il sera là demain. Et nous, on se voit vendredi. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.